Musique Bon, voilà, après la F900XR, voici sa cousine un peu plus sportive, donc la F900R. Qu'est-ce qui change ? Principalement la position de conduite, bien évidemment. On est plus dynamique, on a un guidon qui est plus en avant, plus bas aussi. On a évidemment plus de carénage, plus de bulles réglables, plus rien. On a l'écran TFT qui est juste devant ses yeux. On a les reposes-pieds aussi qui sont plus en arrière et plus reculés. Donc voilà pour l'essentiel. Évidemment, elle pèse un peu moins, elle pèse 8 kg de moins que la version XR. Et aussi, on a un truc qui ne se voit pas, mais qui est important. L'empattement n'est pas le même parce qu'ils ont joué sur le déport d'été. Donc elle a moins d'empattement, donc elle est plus maniable, plus dynamique que la version XR. Donc voilà, on a une selle à 815 mm. Bien évidemment, comme sur la XR avec le jeu des options, on peut avoir les options selle basse, option selle haute. Ce qui fait varier entre les deux extrêmes de presque 10 cm en jouant sur les options, donc c'est assez énorme. Et on a un réservoir qui est plus petit, qui passe à 13 litres. Voilà, donc je ne sais pas si tu le ressens, mais c'est quoi la position ? T'es bien ? Non, honnêtement, je ne suis pas top. Je la trouve courte, cette selle. Alors bon, il y a un petit dosseret qui tient avec des élastiques derrière. J'ai les pieds vachement hauts. Les repose-pieds, ils sont tout mous et je n'ai pas des appuis francs. Le réservoir est large ici, un peu comme sur l'autre. Donc j'ai du mal à poser les pieds à plat. Bon, effectivement, la selle, on peut la rabaisser. Après, le guidon est pas mal, il est assez large, tout au bas. Donc pour le reste, ça va. Mais pour une BMW, je m'attendais un petit peu plus confort. J'ai essayé la R1250R il n'y a pas longtemps. Oui, oui, oui. Ça, c'est donc la petite soeur. C'est nettement plus confort. D'accord. Bon, par contre, moi, c'est vrai que tu m'as pointé, il y a un espèce de capot de selle un peu sport. La manière dont il tient, c'est un peu chelou. C'est un élastique qui passe sous la selle. Vous voyez, ça, par contre, sur les motos vers 10 000 euros, c'est pas jouable. En plus, BMW joue la marque Premium. Ça, pour moi, ça passe pas. Après, l'esthétique, chacun jugera, elle est assez jolie. Alors ça, c'est dans la finition sport. C'est assez sympa et tout. L'échappement aussi est plutôt bizarre, c'est vrai. C'est tout plat devant. Oui, tout plat. Ça fait presque office de saut devant. Donc voilà. Cela dit, bon, F900R, F900XR, c'est une bonne idée d'avoir fait un moteur plus puissant. Après, c'est comme d'habitude, il faut faire attention à ce que les prix ne s'envolent pas quand on commence à mettre les packs, parce que là aussi, on a pack dynamique, pack confort. On peut avoir les suspensions, enfin, on peut avoir la totale. Voilà. On va voir une autre nouveauté, c'est la S1000XR, qui, elle, évolue pas mal pour 2020. On y va, on y va tout de suite. Merci.